Il y a cette histoire que j'aime très souvent raconter chaque fois qu'il s'agit de parler de talent, de compétences fondamentales ou même simplement de soft skills. C'est l'histoire que m'a raconté un chef d'entreprise dans le domaine du BTP. Il y a quelques années en arrière, il a décidé d'agrandir ses effectifs et pour ce fait, il a lancé un recrutement. Plusieurs ingénieurs ont postulé, le recrutement s'est bien passé, mais malheureusement, aucune personne n'a été retenue. Et oui ma personne, aucun ingénieur n'a été retenu pour le poste à pouvoir. Je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi, pourquoi pourtant il venait de telle, de telle, de telle autre école ? Il m'a dit, Josué, je ne recherchais pas seulement quelqu'un qui me présente des diplômes, mais je recherche quelqu'un qui est ingénieur dans son esprit. Quelqu'un qui a la capacité d'innover, qui a la capacité de créer, qui se laisse aller à son imagination. Et cette compétence-là, je ne l'ai trouvée chez personne. C'est pour ça que personne n'a été recruté. Je lui ai demandé, est-ce que les candidats ont au moins eu la raison du refus ? Non, m'a-t-il répondu. Après cette conversation, j'ai fait quelques recherches dans Google et je me suis rendu compte que LinkedIn a mené une expérience toujours dans le cadre du recrutement en entreprise. Et on s'est rendu compte, au bout de l'expérience, que les recruteurs, en plus des diplômes et en plus des différentes phases de pratique et des certifications qu'on peut leur ramener, il y a cinq compétences qu'ils recherchent, parmi lesquelles l'art de la persuasion et l'intelligence émotionnelle qui sont les plus prisées. Tu me poserais certainement la question de savoir comment maîtriser l'art de la persuasion et l'intelligence émotionnelle. Pour maîtriser l'art de la persuasion et l'intelligence émotionnelle, il faut maîtriser une troisième compétence qu'est l'art de la prise de parole en public. Parlons de l'art de la persuasion. Qu'est-ce que la persuasion ? Qu'est-ce qu'une personne persuasive ? Que signifie apporter une argumentation persuasive ? Contrairement au fait d'être convaincant ou pour convaincre, il faut apporter une argumentation sur la base des faits, de la logique et des statistiques. Pour être persuasif, nous devons apporter une argumentation sur la base des émotions. La différence dans les deux cas, c'est que dans le premier cas, une argumentation sur la base des faits, on peut très vite te présenter un contrefait. Un contrefait, autant pour moi. Un contrefait. Par contre, une argumentation basée sur des émotions, difficilement on te présentera une contre-émotion. Deuxième compétence, l'intelligence émotionnelle. Et si comme moi, tu veux découvrir qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle et les trois autres compétences, je t'invite à cette masterclass jamais organisée nulle part qui se tiendra ce samedi 6 novembre à 14h de Paris avec le célèbre chercheur d'argent Valet Bélias. Alors, n'hésite pas à réserver ta place en cliquant quelque part là-haut. Et je te dis, rendez-vous très prochainement en formation. Nous parlerons des cinq compétences que les recruteurs recherchent en entreprise. D'ici là, porte-toi bien. On est ensemble. Ciao.